Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne doit pas, je ne peux pas, il ne faut pas, je ne dois pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je le vois. J'ai besoin d'avoir quand même rencontré le comédien auquel je pense, il y a une vague idée de personnage, mais justement d'en parler avec lui, comment il réagit, qu'est-ce que... Alors, il y a deux cas de figure, soit c'est des comédiens avec qui j'ai déjà tourné, donc à ce moment-là, ce qui est amusant, c'est d'essayer d'aller dans une direction un peu différente, soit au contraire, des comédiens que j'aime et j'admire dans les films que j'ai vus depuis plus ou moins longtemps, j'ai envie de tourner avec eux. Et puis un jour, on se dit, ah, formidable, ça c'est enfin l'occasion pour moi de pouvoir tourner avec Sergio, avec Jeanne, avec Marianne, je suis très content. Ça fait la deuxième fois que je travaille avec Jacques et c'était deux fois sur coup de téléphone. C'était deux fois sur des coups de fil et voilà, évidemment, comment peut-on dire non ? Pour moi, ça fait partie du plaisir de tourner, c'est que le personnage, justement, ne soit pas défini à l'avance. Il n'y a pas de... Les personnages, au départ, dans les 12-15 pages écrites par Pascal et Christine, sont des noms, ils ont des passés, ils ont, mais il n'y a rien de psychologique sur eux, ou très peu, etc. Et c'est aux comédiens, justement, de les prendre en charge et de leur donner ceci, de leur donner cela. Et ensuite, au fur et à mesure du tournage, on se pose des questions sur ce qui va arriver. Et c'est une de... Plus ou moins consciemment, c'est certainement une des choses que j'ai envie de faire au fur et à mesure, c'est de faire que le personnage, on croit que... Quand on croit se dire, ah oui, donc il va faire ça, et bon, il a plutôt envie d'aller dans une autre direction à ce moment-là, et que ça bouge, tout, et qu'à la fin, il reste... Oui, ça, je suis très content, et pour Jeanne, et pour Marianne, et je l'espère aussi, et pour Sergio et Bruno, et bien entendu pour les spectateurs, est-ce que les personnages restent mieux, gardent une part de leur mystère à la fin, et qu'on se pose des questions, mais qu'est-ce qui va leur arriver après, par exemple ? Je crois que je comprends très bien votre personnage, mieux que n'importe qui. C'est moi, l'inconnu, même si vous croyez me connaître. En fait, le personnage de Camille m'a paru assez opaque, quand j'ai vu le film, alors que... Mais c'est peut-être parce que c'était moi qu'il jouait. Je veux dire que je me faisais écran à moi-même, je ne sais pas si c'est le sentiment qu'auraient d'autres spectateurs, mais elle m'a paru assez inconnaissable, en fait, assez inconnue, comme l'ignota, oui, comme le personnage de Pirandello. Mon personnage, au fil des jours, me semblait non pas opaque, mais extrêmement secret, parce qu'elle cachait des choses à l'homme avec qui elle vivait, elle se cachait des choses presque à elle-même. Enfin, c'était une femme que j'ai trouvée assez mystérieuse. Elle a cette espèce de passé avec sa bague. Et puis, en même temps, elle a quand même aussi... Elle est gaie, elle est forte, mais elle a quand même... Elle est confrontée à des événements quand même un petit peu tristes, parce qu'elle est aimée non pas pour elle-même, mais pour sa bague, ce qui m'a un peu consternée. C'était dur à assumer. Mais elle vit une belle histoire d'amour et son énergie prend le dessus. À propos de Pirandello, je peux dire que dans ce jeu de masques, masques dans la vie et masques dans le théâtre, je crois que Pirandello, c'est l'auteur prince de cette idée, parce que Pirandello c'est, pour nous, je crois, pour le théâtre en général, mais en Italie encore plus, c'est la psychanalise mélangée au grottesque. Et je trouvais que dans ce personnage qui se masque dans la vie et dans le théâtre, c'était le point de contact, le point d'union plus parfait qu'on pouvait trouver. Je suis très content si effectivement le spectateur voit que Paris comme, en effet, un des personnages, une espèce de chœur derrière les personnages proprement dit. Si c'est le Paris en forme de chœur antique, pourquoi pas, je suis tout à fait pour. Voir un grand film, un bon film, c'est ce qu'il y a de plus positif pour un cinéaste. C'est ça qui donne envie également de faire voir des mauvais films, mais rien de plus décourageant et on rentre chez soi en disant finalement pourquoi on fait ce métier de merde, c'est foutu, etc. Bien sûr, c'était Rivette et pas le scénario qui nous faisait accepter le film.